Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer dans les grandes lignes le fonctionnement de la Bourse de Paris et de voir un certain nombre de notions utiles à la communication financière. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la Bourse ? Eh bien, la Bourse, c'est d'abord un moyen de financement pour les entreprises, les collectivités et l'État. En effet, la Bourse, c'est l'une des sources de financement de l'économie. Elle permet aux entreprises, privées et publiques, aux collectivités locales et à l'État de se procurer des fonds pour financer leurs investissements équipements, usines, machines, routes, écoles, etc. en faisant appel aux épargnants. Donc ces fonds s'échangent sous la forme de valeurs mobilières, principalement des actions, c'est-à-dire des titres de propriété, et des obligations, c'est-à-dire des titres de créance. Donc c'est la rencontre entre l'offre et la demande qui va aboutir à la formation d'un prix d'équilibre. Alors rappelons quelques éléments qui permettent de distinguer les actions des obligations. Eh bien, tout d'abord, l'action est un droit de propriété, puisque celui qui possède des actions est propriétaire d'une petite partie d'une entreprise. On l'appelle un actionnaire et il va percevoir une rémunération qui s'appelle le dividende et qui dépend des bénéfices. Normalement, si l'entreprise ne fait pas de bénéfice, il y a peu de chances pour qu'il puisse percevoir un dividende. Les obligations, quant à elles, sont des droits de créance. En effet, celui qui possède une obligation, c'est-à-dire l'obligataire, n'est pas propriétaire de la société, mais il a prêté son argent à une entreprise ou à l'État et il attend donc son remboursement. Sa rémunération est un intérêt qui ne dépend pas de la réalisation de bénéfices, mais qui représente un certain pourcentage de la valeur du titre. Rappelons également que les retraites, les assurances-vie, les produits d'épargne de M. Tout-le-Monde sont en grande partie financés par la bourse et donc, en générant des profits chez les particuliers, ce sont également des moteurs de la consommation. Avant d'être négociés sur le marché financier, les valeurs mobilières doivent d'abord être émises. Elles le sont sur un marché que l'on appelle le marché primaire. L'émission de ces actions sera considérée comme un succès quand la demande sera largement supérieure à l'offre. On parlera alors de sursouscription. Pour cela, le choix du prix auquel sont offertes les actions est bien évidemment essentiel, mais insuffisant, car le public ne sera pas prêt à investir dans une société s'il ne connaît pas ses performances et sa stratégie de développement. Le marché secondaire, quant à lui, correspondra à la deuxième étape, c'est-à-dire la cotation et la négociation des titres. L'entreprise devra être en mesure d'émettre des valeurs mobilières à tout moment et à un bon prix, d'où la nécessité d'avoir une communication financière régulière, de manière à ne pas alarmer les investisseurs quand il faudra faire appel au marché. Toutefois, l'entreprise devra prévenir les risques d'attaques, c'est-à-dire les risques d'offres publiques d'achat, ces attaques s'effectuant sur la base du cours de bourse de la société. On aura intérêt à augmenter sa capitalisation boursière. Rappelons que la capitalisation boursière s'obtient en multipliant le nombre total d'actions formant le capital de la société par son cours de bourse. D'autre part, la bourse est un moyen d'assurer la liquidité des investissements. La liquidité d'un investissement correspond à la facilité ou la rapidité avec laquelle on peut acheter ou vendre le bien. Rares sont les placements pour lesquels on a une aussi grande souplesse que des actions. En effet, vendre un immeuble, des œuvres d'art, des pierres précieuses supposent des délais de négociation beaucoup plus longs. Ensuite, la bourse est un moyen d'évaluation des entreprises. En effet, elle permet d'établir chaque jour le prix des actions, c'est-à-dire la valeur des entreprises, alors que pour d'autres placements, l'immobilier par exemple, les prix sont beaucoup plus difficiles à déterminer. Souvent même, il n'existe aucune référence et c'est à l'occasion de la transaction que la valeur marchande du bien est véritablement fixée. Pour un titre, on va distinguer sa valeur nominale de sa valeur boursière. La valeur nominale correspond au prix des actions émises lors de la création de l'entreprise. On obtiendra la valeur nominale en multipliant le nominal de l'action par le nombre d'actions et on obtiendra alors le capital social. Ce capital social doit être au minimum de 225 000 euros pour les sociétés anonymes faisant par exemple appel public à l'épargne. La valeur boursière quant à elle, que l'on appelle également capitalisation boursière, est la conséquence de l'offre et de la demande. Plus le titre est demandé, plus sa valeur s'appréciera et à l'inverse, plus l'offre augmentera et plus sa valeur boursière diminuera. La valeur boursière d'un titre correspond au prix à payer pour 100% du capital de la société. C'est donc le cours de bourse multiplié par le nombre d'actions. L'écart existant entre le capital social et la capitalisation boursière s'appellera le « goodwill » ou « sur-valeur » ou encore « market value added » MVA. La différence entre ce que l'entreprise vaut sur le marché, c'est-à-dire sa capitalisation boursière, et sa valeur comptable, le montant de son capital social dans sa comptabilité, eh bien cette différence matérialise des éléments qui ne sont pas dans son bilan, à savoir son image de marque par exemple, ou la confiance que lui accordent ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires, sa notoriété, sa position sur son marché, bref, des éléments qui font que l'on croit en sa capacité à dégager des bénéfices à l'avenir. Enfin, la bourse est un gage de notoriété. En effet, l'introduction en bourse confère aux entreprises une notoriété supplémentaire. Pour le grand public, cette introduction s'apparente à la réussite, et la publicité qui en résulte pourra avoir un impact commercial important. Elle facilitera aussi le recrutement des cadres de haut niveau et motivera davantage le personnel. Maintenant que nous avons vu quels sont les intérêts d'une introduction en bourse, voyons comment s'organise le marché des actions à la bourse de Paris. En termes de capitalisation boursière, la bourse de Paris arrive en cinquième position derrière Wall Street, qui est quinze fois plus grande, Tokyo, Londres et Francfort. La population des investisseurs y est composée pour 20% d'épargnants individuels, c'est-à-dire des actionnaires et des détenteurs de parts d'OPCVM, pour 40% d'actionnaires institutionnels français, et pour les 40% restants d'investisseurs étrangers, notamment anglo-saxons. La part d'étrangers y est beaucoup plus importante que sur les autres grandes places financières. Ces étrangers représentent moins de 15% à Londres, Francfort, Tokyo ou New York. Cela s'explique par la préférence des Français pour l'épargne sans risque, à savoir les obligations, l'absence de fonds d'épargne retraite pendant longtemps en France, et la méfiance des Français à l'égard de la bourse. Cette spécificité française donne un poids décisif aux grands investisseurs étrangers lors des batailles boursières. La Bourse de Paris offre un marché réglementé unique, qui compte environ 700 valeurs. C'est ce que l'on appelle l'euroliste. Pour être cotée sur cette euroliste, une société doit remplir quelques conditions. Elle doit avoir un flottant de 25% minimum. Le flottant correspond à la partie du capital introduit en bourse, donc plus le flottant est important et plus le titre est liquide. Et d'autre part, elle doit présenter trois années de compte. Précisons que pour organiser l'euroliste, on distingue trois compartiments, A, B et C, correspondant aux grandes valeurs, aux valeurs moyennes et aux petites valeurs. Comment s'effectue le règlement des opérations sur l'euroliste ? Eh bien, le principe est que les opérations, les transactions sont payées au comptant. C'est-à-dire que le paiement et la livraison des actions sont immédiats. Toutefois, il existe un service de règlement différé, qu'on appelle le SRD, grâce auquel l'investisseur ne réglera son achat et ne sera livré de ses actions qu'en fin de mois. C'est un service payant, mais qui présente l'intérêt de faciliter la spéculation. Sont éligibles au service de règlement différé, les valeurs disposant d'une capitalisation boursière minimum d'un milliard d'euros à l'entrée et pour lesquelles le volume d'affaires quotidien dépasse un million d'euros. Cela concerne à peu près 150 valeurs. Notons que deux autres marchés non réglementés existent, pour lesquels les opérations sont payées au comptant. Il s'agit d'une part du marché libre, celui-ci présente peu de contraintes pour les sociétés si ce n'est de publier des comptes annuels, mais également Alternext, qui est un marché créé en 2005, sur lequel les obligations des sociétés sont très limitées, ce qui explique que le marché est aussi peu liquide. Il est destiné au PME dont la taille est insuffisante pour accéder au marché réglementé. Contrairement au marché libre, il exige la publication de comptes semestriels et la mise sur le marché d'un volume de titres minimal. Voyons maintenant quel est le rôle des indices boursiers que l'on peut rencontrer sur les différentes places financières à travers le monde, et bien évidemment notamment à la Bourse de Paris. L'indice le plus connu à la Bourse de Paris est l'indice CAC 40. C'est un indice lancé en 1988, avec une base fixée à l'époque à 1000 points, et qui correspond à la moyenne pondérée des cours d'un échantillon de 40 valeurs, choisi parmi les 100 plus grandes, les 100 plus importantes capitalisations boursières du marché français. L'échantillon est choisi de manière à ce que son évolution soit le reflet de l'ensemble du marché français. Cet indice CAC 40 est pondéré en fonction de la capitalisation du flottant de chaque société. Chaque transaction sur une valeur de l'indice donne lieu à sa réactualisation, de telle sorte qu'il évolue en continu. Les valeurs de l'indice sont en effet diffusées toutes les 30 secondes. Enfin, l'échantillon est révisé périodiquement, 4 fois par an, après la tenue d'un conseil scientifique, regroupant notamment des représentants de la Banque de France, de l'INSEE ou de la Société Française des Analystes Financiers. Son record a été atteint en septembre 2000 à près de 7000 points, puis les attentats de 2001, le conflit irakien, l'ont fait redescendre vers 2400 points en 2003. L'autre indice phare de la Bourse de Paris est le SBF 120. Celui-ci contient les valeurs du CAC 40 et il est représentatif des valeurs les plus fréquemment négociées, c'est-à-dire les valeurs les plus liquides. On trouve également l'indice CAC NEXT 20, 20 valeurs les plus représentatives n'appartenant pas au CAC 40 mais susceptibles d'y entrer. L'indice MIDCAP, calculé à partir de 100 valeurs dont la capitalisation est comprise entre 300 millions et 3 milliards d'euros. L'indice SMALL CAP, composé de 90 valeurs dont la capitalisation est inférieure à 300 millions d'euros. Nous ferons remarquer au passage que les valeurs dont la capitalisation dépasse 3 milliards d'euros s'appellent des BLUE CHIPS de la couleur de la salle où étaient cotées ces valeurs à New York. On trouve également à Paris un indice MIDCAP qui est la combinaison des deux indices précédents. l'indique l'indice ITCAC 20 qui est l'indice des valeurs technologiques où l'on retrouve des sociétés intervenant dans le domaine des technologies de l'information comme Alcatel, Dassault, Thomson, Lagardère, Publicis, Vivendi, etc. Et dans un contexte d'intégration européenne, de nouveaux indices ont été créés et lancés en 1998. Ils sont donc une série d'indices boursiers européens que l'on appelle le Dow Jones Stocks ou Dow Jones Euro Stocks. A travers le monde existent bien évidemment d'autres indices boursiers. On peut citer parmi les plus connus à New York les indices Dow Jones, Nasdaq ou Standard & Poor's 500. A Tokyo l'indice Nikkei A Londres l'indice Futsi Ou encore un indice mondial qui est l'indice MSCI Enfin, la France et c'est un cas unique dispose aussi d'un indice mesurant les performances des entreprises faisant un effort significatif pour associer leurs salariés au capital. Cet indice s'appelle l'Euronext FAS IAS. Il est composé des valeurs du SBF 250 dont 3% au moins du capital est entre les mains de leurs salariés ou anciens salariés et chez qui au moins un quart du personnel est actionnaire. Cela représente à peu près 40 valeurs. Sur une longue période cet indice réalise de meilleures performances que le SBF 250 et le CAC 40. Nous avons ici la composition de cet indice. voici une statistique qui compare l'évolution de cet indice IAS avec le SBF 250 le SBF 120 et le CAC 40 et l'on peut observer que cet indice FAS IAS obtient donc de meilleures performances que les 3 indices cités.